On le voyait déjà venir bousculer les primaires socialistes, à peine libérées sur parole et pas encore acquittées. Certains imaginaient Dominique Strauss-Kahn revenir au premier plan de la présidentielle. Mais c'était sans compter sur ce nouveau rebondissement. Comme elle menaçait de le faire depuis plusieurs semaines, Tristan Banon a décidé de porter plainte ce mardi contre l'ancien patron du FMI pour tentative de viol. Une décision qui a été prise avant les révélations de vendredi, assure son avocat. L'instruction que j'ai reçue de Mlle Tristan Banon est largement antérieure à ce que vous appelez les rebondissements américains. Elle a pris cette décision parce qu'elle a subi ce dont elle accuse M. Dominique Strauss-Kahn et que lorsqu'en France ou ailleurs vous êtes victime d'une tentative de viol, il faut déposer plainte. Les faits remontrés à février 2003, selon la jeune journaliste, Dominique Strauss-Kahn se serait jetée sur elle lors d'une interview. Des faits qu'a toujours nié DSK. Face à cette nouvelle accusation, ses avocats français ont annoncé qu'ils portaient plainte pour dénonciation calomnieuse en réfutant des faits imaginaires. Cette nouvelle affaire écorne un peu plus l'image de l'ancien favori à la présidentielle, même si sa compétence reste reconnue par une majorité de Français. Selon un sondage Harris Interactive publié lundi, 42% des sondés pensent que DSK ferait un bon président, contre 38% pour Martine Aubry. Pourtant, dans le même temps, 54% ne souhaitent pas qu'il soit candidat, révèle un sondage BVA à apparaître mardi dans le Nouvel Observateur. Je crois que ce qui demeure, c'est l'image de compétence de Dominique Strauss-Kahn. En revanche, sa réputation personnelle est très entamée. Parce qu'on a appris des choses sur son rapport à l'argent, parce qu'on a appris des choses sur sa relation aux femmes, il subsistera toujours l'idée d'un doute sur sa moralité. Et ce doute-là sera extraordinairement difficile à surmonter. Prochain rendez-vous judiciaire pour DSK le 18 juillet au tribunal de New York. La procédure française, elle, ne démarrera qu'au moment du dépôt effectif de la plainte de Tristan Bannon. Si les faits sont reconnus, Dominique Strauss-Kahn a en cours jusqu'à 15 ans de réclusion. Sous-titrage Société Radio-Canada